Pourquoi selon moi l'Australie est l'un des meilleurs pays pour réussir ? Je t'explique tout ça bien évidemment juste après l'introduction. Personnellement, je trouve que l'Australie est un super pays pour réussir et pour changer ton état d'esprit. Parce qu'en fait, ce que je trouve complètement dingue ici, c'est que ton état d'esprit va être complètement différent de celui que tu pourrais avoir en France. Déjà, il faut savoir que la plus grande différence ici, c'est qu'avoir des grands projets de réussite, c'est entièrement normal. En fait, les gens ne diabolisent pas la réussite de quelqu'un et bien au contraire justement. Donc si tu es en road trip, je peux te dire, ne sois pas surpris de voir une Ferrari par exemple se garer à côté de ton van tout cabosser. Parce qu'en fait, ici les gens ne jugent pas. Ils vont se dire que ce n'est pas parce que tu as un van que tu n'as pas d'argent ou ils savent que tu ne vas pas forcément défoncer leur bien matériel par jalousie. Et en fait, comme je te dis, ils ne jugent pas que ce soit sur l'aspect physique ou l'aspect réussite. En fait, la chose la plus flagrante ici que je constate, c'est que peu importe le métier que tu pratiques, les gens le rendent important et vont le valoriser. Ce qui n'est malheureusement pas du tout le cas en France. Quand on va voir une personne par exemple travailler dans le BTP, la plupart du temps les gens ils diront quoi ? Ah bah c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé à l'école. Alors qu'en fait, ça ne fait strictement rien dire. Mais ici en Australie, c'est le contraire. Les gens vont valoriser ce que tu fais et en fait ils vont être intrigués de pourquoi tu travailles dans ce secteur-là. Donc après, je te cite le secteur du BTP mais ça peut être dans tout et n'importe quoi. Les gens vont se poser la question de pourquoi tu travailles dans ce domaine-là. Puis c'est pareil, après je pense que c'est vachement anglophone le rapport avec l'argent. En fait, le rapport avec l'argent ici, il est complètement différent. La question de combien tu gagnes par exemple, ce n'est pas du tout tabou. Donc je te parlais du physique plus haut. Eh bien, pour te dire à quel point en fait les gens s'en cognent, c'est que par exemple, arrivé en fin de journée, tu peux voir plein d'enfants dans les magasins se balader en pyjama. Et c'est entièrement normal ici. Encore une fois, ce sera quoi la première réaction qu'on aura en France ? Si on voit des enfants dans les magasins en pyjama, on va se dire ouais c'est des cassos. Mais en fait ici, non, ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas de jugement direct comme on peut recevoir en France. Pareil, combien de gens sortent en tenue décontractée, vêtements trop larges, pieds nus, cheveux pas coiffés. Mais battage de rein total. En fait, nous je pense que le problème en France, c'est qu'on a trop tendance à vouloir systématiquement soigner notre image pour ne pas se faire juger par les autres. Alors qu'au final, on devrait s'en foutre. Les Australiens, je crois qu'ils l'ont très bien compris et ils n'en ont complètement rien à foutre. D'ailleurs, j'ai cette anecdote qui me revient, qui m'est arrivée il y a quelques temps quand j'étais en livraison. Je m'arrête devant une maison, franchement sans mentir, une maison immense. Vraiment, c'est une maison sur plusieurs étages, digne d'une maison de stars hollywoodiennes. Donc bref, j'arrive sur place et je vois à l'intérieur un piano immense au milieu de la pièce, des dorures sur les poignets, des marbreurs, etc. Enfin, vraiment la maison, quoi. Tu vois, vraiment le truc que tu vois que dans les films. Donc voilà, boum, je me gare. J'envoie un message au client pour lui annoncer que du coup, je suis devant sa porte avec sa commande. Il sort avec une petite chemise, pantalon à pince. Mais le gars, franchement, hyper classe. Moi, je suis en mode livraison, tu vois, casquette à l'envers, en mode streetwear, casquette à l'envers, short domios, lycra, etc. Bref, le mec, il sort et me parle d'une gentillesse et d'une simplicité incroyable. Je me souviens encore du coup de sa première phrase. C'était, oh, désolé, quel idiot, j'ai même pas ouvert le portail pour que tu puisses rentrer avec ta voiture, mon petit pote. Tu vois, directement. Et bref, je lui donne la commande et tout. Il termine sa phrase par, oh, franchement, merci beaucoup, tu as sûr. C'est toi le meilleur. Excellente soirée à toi, mec. Tu vois, en fait, il n'y a qu'en Australie que tu peux ressentir des choses comme ça. Mais en fait, des réactions comme ça, c'est juste incroyable. C'était un gars, je ne sais pas, il pesait sérieusement, sans mentir, plusieurs, plusieurs millions de dollars. Mais d'une simplicité incroyable. En France, tout le monde tire sur les riches parce que, soi-disant, c'est eux les méchants, c'est eux qui exaltisent la pauvreté, etc. Et ensuite, une fois qu'ils ont terminé d'enchaîner sur les riches, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Boum, ils vont tirer sur les pauvres. Et c'est pareil, rebelote. C'est à cause d'eux qu'il y a des trous dans les caisses de l'État, dans l'économie française, machin, avec le RSA. Et une fois qu'ils ont terminé, on s'en prend les aux étrangers, c'est à cause des étrangers, c'est parce qu'on leur donne trop d'aide. En fait, à chaque fois, ils trouvent une classe sociale pour pouvoir tirer dessus. Mais en fait, la seule classe qui ne se fait pas tirer dessus, c'est la classe moyenne. C'est la classe moyenne qui sont les gentils, qui sont légitimes de tout, en fait. Et ça, je trouve que c'est n'importe quoi. Et désolé de vous l'annoncer, mais ce sont les riches qui font tourner l'économie du pays. Donc bon, voilà. Il faut se poser aussi les bonnes questions. Enfin bref, tout ça pour te dire que si tu veux changer ton mindset, l'Australie, ça peut vraiment être le pays qui peut t'apporter ce que tu cherches. Et ce plus, d'autant plus qu'être à l'autre bout de la planète, comme j'en parle dans une autre vidéo, tu seras seul, tu seras livré à toi-même. Donc tu vas devoir compter que sur toi, tu vas devoir rester sur ta zone de confort, tu vas devoir rencontrer de nouvelles personnes, apprendre de nouvelles choses, t'apprendras aussi une nouvelle culture. Et surtout, une nouvelle langue. Enfin bref, tout ça, ça ne peut que t'enrichir. Donc voilà, si vraiment tu cherches à changer ce mindset et à réussir dans la vie, à vouloir débloquer quelque chose, je te conseille peut-être d'aller en Australie et ça pourrait vraiment te faire le plus grand bien. Après, même sur le plan financier, ici, tu peux vraiment gagner de l'argent si tu t'y prends bien. Donc voilà, ça peut aussi être un tremplin pour pouvoir aboutir et faire quelque chose de concret. En tout cas, voilà, comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de partager tout ça avec toi. Moi, j'ai kiffé de faire cette vidéo, j'espère que tu as kiffé. Donc en tout cas, si tu as kiffé, tu peux liker, partager, commenter aussi cette vidéo et t'abonner, évidemment, pour suivre toute l'actualité sur l'Australie. Rejoins-moi aussi sur Instagram si tu as d'autres questions. Et moi, de mon côté, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao !